Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Nous allons vous faire le résumé d'un nouvel épisode de votre série préférée de vie. Mais avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications pour ne rien rater des épisodes suivants. Cet épisode commence avec Julia, qui est toujours en train de faire des recherches sur les livres, qui parlent de la vie de sa grande mère Carmen. Léo vient la voir et il se met une fois de plus à discuter sur le sujet. Elle dit que sa grande mère n'a pas pu écrire ce livre parce qu'elle a causé avec Mario et il a dit que ce livre s'est vendu à deux millions d'exemplaires. Léo lui dit qu'elle ne pense pas que sa grande mère est pourrie d'argent et Julia lui dit non et dit que la seule explication qui reste est que quelqu'un s'est servi de ses journaux intimes pour écrire ce livre. Léo lui dit que cela est une bombe et dit que si elle obtient des preuves, cela fera un bon article pour la propulsion de leur journal. Julia lui dit qu'elle ne fera pas cela car il s'agit de la vie de sa grande mère et s'en va, disant qu'elle va chercher la vérité. En Afrique, Angèle est en train de déjeuner avec Carmen et lui qu'il se sent une autre personne et dit qu'il a démissionné de son travail avec Ventura et souhaite repartir de nouveau. Il dit ensuite qu'il a remercié pour son soutien et tout ce qu'elle a fait pour l'aider. Elle dit que cela est normal et dit qu'il est le seul à savoir ce qui est bien pour lui. Pendant qu'il discutait, Francisco vient les voir et se met à dîner avec eux. Angèle lui dit qu'il a démissionné de son travail, ce qui ne plaît pas à Francisco. Il se met à gronder Angèle et lui demande s'il a eu à discuter sur le sujet avec sa mère. Angèle lui dit qu'il est assez grand pour prendre ce genre de décision seule. Francisco n'est pas d'accord avec lui et Angèle lui dit qu'il n'est pas son père et s'en va. Une fois parti, Carmen dit à son père qu'Angèle et Patricia ont leurs problèmes et dit qu'ils ont également les leurs. Son père lui dit qu'elle a raison et dit que Patricia est toute seule et dit que cela est déplorable si elle ne peut même pas compter sur le soutien de son fils. De l'autre côté, Linda arrive dans son club et voit que cela tourne très bien et que son cousin a embauché de nouveaux serveurs qui travaillent bien. Il vient la voir et lui dit qu'il a embauché des serveurs qui ont plus de prestance et qu'elle doit reconnaître que cela est mieux qu'avant. Elle dit qu'elle reconnaît qu'il a fait du bon travail et il dit qu'il faut actuellement un chef de salle qui va tout coordonner et veiller au bon travail des employés et se propose à ce poste. Linda finit par accepter de le donner cette responsabilité et il la remercie et lui dit qu'elle ne va pas le regretter. De l'autre côté, Carmen voit Victor dans la librairie à travers la fenêtre et entre le voir. Elle lui demande s'il a enfin réfléchi sur ce qu'il va faire de la librairie. Il dit que son père lui a demandé de reprendre le poste d'Angèle et il va lui laisser faire ce qu'il veut de la librairie. Carmen lui dit qu'il ne peut pas faire cela et dit qu'il avait dit qu'il ne peut jamais travailler avec son père et dit que celui-ci va le changer et corrompre son intégrité. Victor lui dit que sa mère est morte et dit qu'il n'a pas autre solution pour maintenir cet endroit ouvert en sa mémoire. Carmen lui dit qu'il peut aller ouvrir une autre ailleurs et le demande de ne pas faire cela et dit qu'elle ne pense pas que sa mère aurait approuvé son idée. Victor se fâche et lui dit qu'elle a toujours l'air de connaître tout sur tout et lui demande de ne plus venir si c'est pour continuer à critiquer ses choix. Alors, Carmen lui dit qu'elle pensait qu'il avait besoin d'aide et dit que comme cela n'est pas le cas, elle s'en va. Au présent, Manu vient voir Dany et lui demande si elle va bien avec ce qui s'est passé. Ribeiro lui demande ce qui s'est passé et il dit qu'il s'est fait harceler par quatre personnes hier et Ribeiro lui demande pourquoi il ne l'a pas dit. Dany dit qu'il a déjà porté plainte à la police et dit que tout va bien. Ribeiro lui demande de lui dire la prochaine fois que cela arrive et s'en va. Une fois parti, il se met à discuter avec Manu sur le sujet et celle-ci a l'air de prendre cela à cœur et veut l'épauler. De l'autre côté, Julia vient voir Mario et lui pose encore des questions sur le livre et lui demande s'il a connu un auteur qui a vécu dans les années 70 et 80 ici au village et Mario lui dit qu'il n'a aucune idée. Julia lui demande s'il est sûr qu'il lui dit toute la vérité et Mario lui dit qu'il ne sait rien de plus et s'en va, laissant Julia dans le doute. De l'autre côté, Tirso est en thérapie avec Léo et lui dit qu'il n'a pas pu exprimer à Elena ses sentiments envers elle et raconte à Léo les conditions dans la qu'elle il a vécu dans le passé. Léo lui dit qu'il se peut que ce soit le comportement de son père envers eux qui est à l'origine de ce blocage émotionnel et lui demande d'essayer d'écrire plutôt une lettre. Il est d'accord et dit qu'il va essayer. De l'autre côté, Tirso est à l'hôtel et essaie d'écrire sa lettre. Danny vient le voir et lui demande pourquoi il veut écrire une lettre à sa mère. Il dit qu'il a de la peine à s'ouvrir aux gens qui l'aiment et Léo lui a conseillé de faire cela. Danny lui dit que cela est une bonne idée et dit qu'il l'a fait à deux millions de fois et essaie de lui donner des conseils sur comment s'ouvrir dans une lettre. Tirso est content de ses conseils et dit à Danny qu'il est un garçon spécial. En Afrique, Victor est en train de travailler tard à la librairie et son père vient le voir. Il lui dit qu'il a eu à discuter avec le sergent et il a dit qu'il risque d'archiver l'affaire sur le meurtre de sa mère s'il ne trouve pas de preuve. Il dit ensuite qu'il est désolé et il a beau tourner en rond, il ne sait non plus ce qu'il peut faire. Victor est en colère contre son père et lui dit qu'il a caché à la garde de la colonie que sa mère voyait un autre homme parce qu'il ne voulait pas perdre la face et dit que tout ce qui arrive actuellement est de sa faute. De l'autre côté, Carmen demande à Kiros de venir et celui-ci lui demande pourquoi elle a demandé après lui et lui dit qu'elle devrait vite faire car son père peut revenir d'un moment à l'autre. Carmen lui dit que son père ne viendra pas car il est très occupé à la maison à prendre soin de Patricia. Elle dit qu'elle ne comprend pas pourquoi Victor, qui a toujours refusé de travailler pour son père, veut actuellement le faire et son père, qui prend soin d'une femme qui la méchamment trahit de la sorte. Kiros lui dit qu'elle devrait essayer de penser à elle et d'éviter de toujours se soucier des autres. Kiros dit qu'elle devrait se concentrer sur elle-même, comme il a fait lorsqu'il a entamé son processus d'émancipation. Elle dit qu'elle est étonnée de la vitesse avec laquelle les choses sont en train d'aller et Kiros profite pour l'embrasser. Alors, Carmen se lève et s'en va sans rien dire. De l'autre côté, Victor vient voir Linda et lui dit que les investigations pour trouver le meurtrier de sa mère sont au point mort et lui demande si elle n'a pas quelques informations supplémentaires qui pourront les aider. Elle dit qu'elle a déjà tout dit ce qu'elle savait, comme pour Alicia. Victor lui dit qu'il veut tout savoir et lui demande si sa mère n'avait pas un ami spécial. Linda est étonnée par la question et demande à Victor s'il veut savoir si sa mère avait un amant. De l'autre côté, Faustino vint voir Francisco et il se met à discuter. Il lui dit qu'il a une bonne nouvelle pour lui et dit que sa cousine l'a nommée chef de salle du club. Francisco est content pour lui et lui dit qu'il est le président du conseil des entrepreneurs et dit qu'il n'a qu'un seul coup de fil à passer pour qu'il ait un meilleur poste. Il dit qu'il le remercie et dit que cela ne sera pas nécessaire et dit qu'il ne veut travailler qu'au club. Pendant ce temps, Victor demande à Linda de bien se rappeler et de lui donner tous les détails qu'elle se rappelle, même les plus petits. Elle dit qu'elle ne se rappelle de rien et dit que sa mère était la femme la plus droite et secrète, qu'elle n'a jamais connue et dit que si elle avait un amant, personne ne peut le savoir. Elle dit qu'ils n'ont pas assez de preuves actuellement et dit qu'elles viendront peut-être plus tard, comme avec le cas d'Alicia, et dit à Victor qu'il doit apprendre à vivre avec. Il dit à Linda qu'il ne peut pas et celle-ci le prend dans ses bras en lui disant que ça va aller. Au présent, Danny est en train de dîner avec sa mère et Tirso et sont en train de discuter à propos de la nourriture. Puis sa mère lui demande ce qui s'est passé l'autre jour et Danny lui dit qu'il ne s'est rien passé de grave et demande à sa mère d'oublier cela. Voyant comment Elena était en train d'insister, Tirso lui dit qu'il a besoin de quelque chose et celle-ci décide d'aller le chercher. Une fois parti, Tirso dit à Danny qu'il sait qu'il ne veut pas que sa mère s'inquiète et dit qu'il peut tout lui dire. Il dit que quatre personnes l'ont lancé des propos méchants et dit que tout va bien. Tirso lui dit qu'il sait qu'il peut compter sur lui pour n'importe quoi et Danny le remercie. De l'autre côté, Manou qui venait à l'hôtel pour se préparer comme d'habitude et aller à la fête, tombe sur Julia et elle se met à discuter. Julia essaie de savoir d'où vient l'argent de Mario et Manou finit par lui dire que Mario a eu un héritage de sa grande mère, Gracilia. Alors Julia se rend compte qu'il s'agit de l'auteur du livre et montre sa photo à Manou. Manou lui dit qu'il s'agit bien de sa grande mère et lui demande ce que sa photo fait sur Internet. Alors Julia a enfin compris ce qui se passe et a enfin mis un point sur ses recherches de plusieurs jours. De l'autre côté, Danny dit à sa mère qu'elle va jouer à la console avec Ribeiro et s'en va. Une fois Danny parti, Elena demande à Tirso ce qu'ils se sont dit tout à l'heure lorsqu'il la fait partir. Il dit qu'ils n'ont discuté de rien et sort la lettre. Il dit qu'il avait du mal à écrire ce qu'il ressent et dit que Danny l'a aidé à le faire. Il se met à lire la lettre à Elena là où il la remercie pour ce qu'elle a fait pour lui depuis qu'ils se connaissent et même pendant qu'il a eu cet accident grave. Il dit ensuite qu'elle est sa meilleure amie et dit qu'il l'aime beaucoup. Elena est émue par cette lettre et dit qu'elle l'aime également avant de le prendre dans ses bras. En Afrique, Patricia est en train de discuter avec Francisco et lui dit qu'elle est inquiète du fait qu'Angèle ait rompu sa collaboration avec Ventura. Francisco lui dit qu'il est un adulte et sait très bien ce qu'il fait et lui dit qu'elle devrait se concentrer sur sa récupération. Puis il se met à discuter et elle le remercie pour son attention envers elle. Il dit qu'il est désolé de l'avoir chassé de la maison et du fait qu'elle a dormi au pensionnat. Il demande également les excuses à Patricia pour son comportement lors du mariage de sa fille et Patricia lui dit que tout cela est du passé et se met à s'embrasser. Alors, Carmen arrive et les trouve ainsi et n'en croit pas ses yeux. Voilà les amis, c'est déjà fini pour cet épisode de votre série préférée de vie. Si ce résumé vous a plu, alors abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater le prochain épisode. Merci à tous et à bientôt sur Onet TV. Sous-titrage ST' 501